Bonjour à tous et bienvenue dans RC Ligue 1, l'émission qui retrace l'actualité du club sans et or. Aujourd'hui au programme de ce samedi 23 janvier, dernier retour rapide sur la belle victoire lançoise à Marseille mercredi. Ensuite on analysera les infos mercato de la semaine et enfin bien sûr jour de match avec la réception de l'OGC Nice qui était notre tout premier match de championnat. Que faut-il attendre de ce match ? Tout ça dans RC Ligue 1. Mercredi nous affrontions l'Olympique de Marseille dans un contexte assez décomplexé. Ce qui ne l'était pas forcément pour les Marseillais qui se sont fait accueillir par de jolies banderoles. Nous nous sommes imposés grâce à un beau but de la tête de Simon Banza, auteur d'un très bel appel. Sur son jeu sans ballon et dans l'activité ça a été beaucoup mieux pour lui qui a vraiment besoin de confiance. On a répété le scénario du match face à Rennes, nous attendions les Marseillais, nous n'étions pas beaucoup inspirés. Puis au retour des vestiaires, on a décidé d'accélérer et de prendre le jeu à notre compte. Ce qui nous a permis de gagner un match avec la maîtrise. Surtout qu'on aurait pu encore plus corser la mise avec notamment un tir au-dessus de Cali Mwendo. Ce dernier aurait pu marquer pour le jour de son anniversaire qu'il a pu fêter avec l'équipe. Encore une fois, ces images ont l'air de rien, mais sont illustratives de la bonne ambiance dans le groupe. Gael Kakuta le confirme depuis un entretien qu'il avait accordé à Téléfoot dans la semaine. Aujourd'hui je tombe sur le groupe parfait, qui est vraiment parfait pour moi. Des mots qui sont assez explicites et le franco-congolais a également déclaré que c'était ses 6 premiers mois les plus réussis de sa carrière. Alors ses récentes bonnes performances collectives n'ont pas fini d'attirer les regards d'autres clubs. Donc pour le point Mercato, un ancien lanceau attire les Girondins de Bordeaux. En effet, c'est Willan Cyprien qui attire Jean-Louis Gassé selon Foot Mercato. En gros manque de temps de jeu chez un Parme 19ème. Il pourrait retourner en Ligue 1 afin de pallier à la grave blessure d'Otavio. C'est aussi le cas pour Souleymane Diara, ex-lançois de 2017 à 2019 qui signe son retour en France du côté de Pau. Cette fois-ci c'est officiel. Il aura la lourde tâche de renforcer un milieu de terrain en grande difficulté dans une équipe béarnaise avant-dernière de Ligue 2. Et le dernier ex-lançois, c'est Corentin Lemaire qui a été formé à la Gaillette. Non conservé à l'issue de la saison dernière, il va rebondir à l'US Grandville en National 2. Mais avant tout, la plus grosse rumeur départ de la semaine, elle concerne notre argentin Facundo Medina. Qui comme vous le savez, intéresse Manchester United. Jusque là, ce n'était que des négociations. Mais selon les informations de la Voix du Nord, les Red Devils seraient très proches de formuler une première offre à hauteur de 12 millions d'euros. Je rappelle qu'il est arrivé cet été contre 6 millions avec bonus. Medina pourrait donc rapporter une belle plus-value. Mais en cas de départ dès janvier, il nous serait prêté jusqu'à la fin de la saison. Espérons que l'extra sportif ne le perturbe pas trop car on enchaîne directement avec la réception du gym. On reçoit l'OGC Nice qui est en grande méforme. Les Niçois n'ont plus gagné depuis le 16 décembre. Et leur avant-dernière victoire remonte au 1er novembre. Ils sont 14e taux classement à 8 points de Nîmes. Cette semaine, une centaine de supporters ont fait irruption au centre d'entraînement afin de manifester leur mécontentement. Ils auront donc une obligation de résultat ce week-end à Bollard. Pourtant, la saison commençait bien pour eux puisqu'ils nous avaient battu à l'Allianz Riviera. On avait dominé ce match après avoir ouvert le score à la 11ème minute grâce à Kakuta. Sur leurs deux tirs cadrés, ils avaient marqué leurs deux uniques buts de ce match et leur avaient permis d'obtenir les 3 points. Alors la question du jour sera logique. Quel est votre pronostic pour cette rencontre ? Vous pouvez y répondre en commentaire. Alors voilà les gars pour cette vidéo. Je rappelle juste que vous disposez d'un code promo de moins 10% avec le code TEOZINIO sur toute la boutique de MyKeyesFC. Il y a des coques de téléphone pour le RC Lens où vous pouvez tout personnaliser de A à Z. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était TEOZINIO. Allez, salut et allez Lens ! Merci.